... Deuxième... Deuxième parole, merci d'être là. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque mois, on arrive à avoir du monde et c'est tout le temps de nouvelles choses. Ça veut dire qu'on arrive à nous, on arrive à intéresser de plus et de plus de gens qui répondent à ça, c'est très carrément. Merci d'être là. Donc, on est obligé, évidemment, chaque mois de vous rappeler un peu de votre pensée, de toute la chose. Vous avez des petits problèmes que vous avez donné. En clair, nous aurons une soirée où nous sommes censés parler d'art, même si on investisse beaucoup sur la littérature, mais nous sommes censés parler d'art d'une manière générale, d'art des Afriques. Les Afriques, c'est un concept que j'ai piqué à Penda Traoré, qui s'occupait de Paris, d'Afrique à Paris, pour dire que c'est tout ce qui est art de racine africaine. Et racine africaine s'appelle très très large. Comment ça se passe ? Nous choisissons un thème que tout le monde peut proposer. Vous pouvez proposer un thème si ça vous intéresse. Nous choisissons un thème et ensuite, derrière, nous faisons un appel au livre. Tous les livres qui colleront au thème. S'il y a des spectacles qui se passent dans cette période-là, nous aurons la possibilité d'aller voir ce spectacle-là, nous allons les voir. Nous n'avons pas encore eu quasiment pas l'occasion d'aller voir des expositions, ce genre de choses, mais dans le principe, tout ce qui touche aux arts, nous y allons, nous les regardons, nous les lisons, et ensuite, derrière, nous venons, nous en parler ici. Le principe, évidemment, c'est de vous donner l'envie d'aller lire les livres ou d'aller voir les spectacles. La première partie, nous nous donnons la liberté de dire ce que nous pensons des livres, d'accord ? Et nous nous focalisons beaucoup sur les romans, parce qu'un roman, chacun est touché de manière différente par un roman. Personne n'a raison, personne n'a tort. Simplement, chacun a son ressenti par rapport à un livre. C'est pour ça que nous faisons quasiment exclusivement du roman et n'ont pas des essais ou autre chose. La deuxième partie, nous recevons un artiste, ça peut être un auteur, ça peut être un comédien, ça peut être autre chose. Aujourd'hui, nous allons recevoir Tony Sergui, il va sûrement arriver bientôt, qui est artiste plastique, qui va venir nous parler de son art africain-haut, comment il appelle ça ? L'urbanos. Donc voilà, nous avons reçu, à l'Emmanuel Goujean, nous avons reçu Tufat Muntard, qui est derrière, et je suppose que bientôt nous recevons un maraï, qui est aussi auteur. J'espère. Il suffit qu'on se prendra que ça. Il suffit qu'on se prendra que ça. Voilà, donc deuxième partie, un artiste qui va nous parler de ce qu'il fait, de son actualité, ou simplement vient juste prendre avec nous. Et la troisième partie, nous vous mettons, vous, à contribution, parce que le principe, ce n'est pas l'art, le principe, c'est que vous parlez aussi, que vous vous exprimiez, et selon le thème, nous allons, selon le thème du soir, nous allons ressortir un débat du soir, et là, vous êtes libre de vous exprimer. C'est comme un brainstorming, tout est bon à prendre. Donc dites ce que vous voulez sur le thème, c'est, nous essayons de garder un temps bon enfant, le principe, ce n'est pas de se taper dessus, mais vous êtes libre d'argumenter de manière, voilà, de manière forte. Donc ce soir, le thème, c'est « Sous le soleil des morts ». Le principe, c'était de choisir, donc, des livres pour le coup vivant, qui sont, soit drôles, soit satirés, qui autres. On va tout à l'heure, si on a réussi, on va le faire bien dessus. La deuxième partie, donc, c'est Tommy Salvi, et la troisième partie, le débat, c'est « Humour, Hugo », comme ça, excusez-moi, blabla, on va avancer. Donc ce soir, on commence par, nous avons choisi, je ne sais plus qui l'a proposé, le « Kany Alem ». Le « Kany Alem », c'est la deuxième fois que nous le chroniquons. Nous avons chroniqué, c'était en septembre, je crois, c'était en septembre. Nous avons chroniqué « Esclaves », c'est le Kany Alem. Et donc là, cette fois-ci, c'est « Coca-Cola Jazz ». Non, « Cola-Cola ». « Cola-Cola ». « Cola-Cola ». « Coca-Cola », c'est là-dessus. Je l'ai lu pendant un mois et j'ai toujours dit « Coca-Cola Jazz ». Il n'insiste là-dessus. Non, mais c'est bien « Cola-Cola Jazz ». C'est écrit pour moi, mais bon, bref. Oui, on a tendance à faire ça. Voilà, donc Kany Alem qui est auteure d'origine tolgolaise. Et Aurélie, tu nous présentes « Cola-Cola Jazz ». Donc, en fait, il s'agit, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais il s'agit d'une histoire vraie. Donc, je l'ai déjà... Hein ? Tu l'as dit, oui, là. Donc, j'enlève tous mes suspens. C'est une histoire vraie. Donc, qui raconte, en fait, l'histoire d'une jeune fille, donc métisse. Donc, métissage classique, entre guillemets, dans blanc-noir. Donc, qui est née pour le coup en France et qui est à la quête de ses origines. Donc, on laisse... Enfin, ce n'est pas dit dans le livre que le pays, en question, c'est le Togo, puisque l'auteur est l'origine de ce pays, là. Mais le pays est plutôt un pays imaginaire, on va dire, sous le nom de Tribarava. Tribarava. Voilà. Tribarava. Tribarava. Voilà. Tribarava. Elle décide, donc, d'aller à la quête de ses origines, parce que, d'après ce que lui racontait sa maman, enfin, sa maman lui a raconté plutôt des histoires sur son papa, un papa imaginaire qu'elle n'a jamais connue. Donc, c'était vraiment pour elle l'occasion de faire connaissance avec son papa, de le rencontrer, pour lui demander, voilà, qu'est-ce qu'il en est. Donc, ce voyage inopiné, en fait, son papa lui a envoyé une lettre, hein. Qui est un père qui réapparaît. Qui réapparaît, voilà. Et qui lui propose de venir, voilà, le retrouver dans le pays, dans son pays, finalement. Donc, elle. Elle a tout un, tout le début, en fait, en fait, son arrivée avec un cousin qui est venu la chercher, un cousin qui vient la chercher à l'aéroport et qui lui fait traverser la ville. Ils vont évidemment pas directement à la maison du père et ils vont passer par les bars, dans les bars, ils passent, donc, en fait, on lui fait une espèce de visite touristique qu'on est en nature. Et là, elle découvre un pays qu'elle connaissait pas, avec un cousin qui est très bavard, super bien habillé, très coquet. Non, il s'appelle coquet. Mais bien, voilà, bien sa paix, bienvenue sur lui, chauffeur de taxi. Et donc, elle découvre plein de petites choses liées à son nouveau pays. La façon dont Aurélie est présente, je ne le vois pas particulièrement comme ça. C'est plutôt un peu fleur bleue. Moi, je trouve qu'il est un peu plus dur que ça. Pour moi, l'histoire, c'est plutôt, elle a une vingtaine d'années, tout juste. Elle est un peu en guerre sur ce père qu'elle ne connaît pas. Elle a une relation très conflictuelle avec sa mère qui, on ne sait pas trop le métier de sa mère, mais on suppose que c'est tourné pour faire des métiers un peu d'ancien temps. Borde du suicide, elle avait découvert, voilà. En fait, pour moi, c'est plutôt dur dans le sens, donc, effectivement, la jeune fille qui s'appelle Héloïse dans ce bouquin-là, commence à en avoir marre parce que sa mère, elle est au bord de son troisième suicide, je crois. Tentative, excusez-moi. Elle est dépressive. Voilà, et donc, du coup, un moment, en gros, elle se dit, bon, maintenant, j'ai envie de savoir qui est mon père, ça m'a bouffé toute ma vie, donc, je veux, débrouille-toi dans un an, mais je veux entrer en contact avec mon père. Donc, le père, la mère, ça ne lui plaît pas, mais en définitive, elle fait nécessaire et grâce à une lettre, elle décide de, je crois que c'est le père qui me plaît, c'est le père, c'est le papa, c'est le père, c'est le père, c'est le père. Oui, c'est le père, c'est le père, il appelle, voilà, et tu viendras, voilà, tu viendras tel jour, à telle heure, et donc, en fait, toute l'histoire, son voyage, son arrivée, justement, avec son cousin coquet, et donc, ne sachant absolument rien de son père, si ce n'est qu'il a entamé un roman, jamais terminé, manière prouche. Manure prouche, donc, elle a retrouvé les extraits. Mais c'est surtout qu'elle en profite pour découvrir plein de personnages de sa famille, dont sa soeur, sa soeur, voilà, elle découvre plein de choses comme ça, le pays, les personnages, toute cette famille, du côté de son père, qui est aussi, quoi, hors du jupon, au passage, et qui a fait beaucoup d'enfants, au passage, et donc, elle découvre, mais tout, et la culture africaine, donc, de je ne sais quel pays, mais aussi le caractère des gens, le passé des gens, un petit peu, et c'est un bouquin qui est plus dur que... Dur pour pas sûr. Non, c'est vrai qu'il est cru, il est cru, et il est assez satirique dans le sens où, à un moment, évidemment, dans un pays africain, où on dresse un peu le portrait d'une espèce de dictature classique, où c'est un peu porté en, comment dire, en, ils se foutent un peu de la gueule des, 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 ceux qui sont des militaires, des soldats, de l'autorité, d'une manière générale, où ils sont assez caricaturés dans leur manière d'être, et à ce niveau-là, c'est très, voilà, c'est assez caricatural, mais c'est vraiment pour provoquer, et notamment avec sa soeur Parisette, qui se retrouve confrontée un peu à son père qui est un peu magouillant sur les bords, qui est devenu riche parce qu'il a fait du trafic de drogue, donc en voyant de la drogue, par où je pense, et donc le père, il est, voilà, et il a mis en plus sa fille dans la confidence, donc le père, il n'est pas l'argent bleu non plus, mais il a tout testé comme trafic, il a été excusé, je ne sais pas combien de fois en Europe, il est toujours revenu, c'était vraiment pour la guerre qui a un moment qui a décidé de rentrer au pays, il s'est fait une grande maison, ramener toutes ses femmes et tous ses enfants, il leur a fait une maison quelque part, et lui, il a pris sa petite maison dans la colline, et lui, il a dans la colline, et donc c'est particulier, ils ont des rapports particuliers, Parisette qui est l'enfant sur lequel on focalise, qui après, il y a une espèce d'amitié très 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 forte qui naît avec Héloïse, alors qu'à la base, ils ont vraiment rien en commun, Héloïse pleure ce père qu'elle n'a jamais eu, enfin, un manque de ce père qu'elle n'a jamais eu, Parisette a toujours eu son père, mais pendant longtemps, c'était un voyageur invétéré, donc il n'avait pas du tout de contact avec lui, et puis du jour au lendemain, le père, il revient d'une de ses exorciants, et il décide de mettre sa fille dans le business, et du coup, ils deviennent hyper proches du père, et donc il y a deux enfants qui vivent vraiment le rapport au père de manière très très différente, mais, bon, les filles n'ont pas trouvé ça hyper drôle, Non, pas du tout, alors, mais alors pas du tout ! En fait, non, c'est pas un livre où on va lire et puis on va rigoler, donc... Ah non, c'est un livre qui a rigolé du tout ! Moi, je trouve ça plutôt plaisant, mais c'est vrai, c'est surtout, c'est assez satirique, c'est assez... sur certains aspects de l'autorité... L'écriture est particulière aussi, parce que dès le départ, quoi, après chacun son truc, dès qu'on dit un peu trop de gros mots et tout, je suis tout offusqué, et là, c'était affondant au départ, donc Héloïse, elle n'a pas sa langue dans sa bouche, dans sa poche, et voilà, et puis elle a aussi une vie un peu... Elle a une vie un peu libérée, quoi, donc elle décrit des ormes, elle décrit des actes, bon... Alors, ça peut être assez rigolo, mais moi, je m'accroche un peu, quoi, donc... Mais, enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé... Oui... Moi, c'est... ça fait deuxièmement... Je te connais, je sais, tchao ! Dis-moi que tu n'as pas aimé... C'est pas particulièrement ! Que moi, je... C'est moche, je... Kola, Kola, pourquoi ? Parce que je n'ai plus compris que c'était... un côté noir, un côté lent, et là, Kola, il a ce côté... Déjà, le père est en interdit, je sais pas, donc voilà, la musique vient là-dedans... Mais c'est vrai que je n'ai pas vu le titre. Cola Cola à un moment il parle, mais est-ce que c'est vraiment lié au titre ? Ce n'est pas quelque chose qui te frappe. C'est expliqué un peu dans le quatrième de couverture. Il y a une tentative d'explication. Ça ne ressort pas en fait. Même l'affaire du jazz, on le lit au début. On le lit au début parce que le jazz, le père... Le père était dans ça, mais sans plus. Je pense que ça fait un joli titre. C'est tout ça. Exactement. Et puis qui est volontairement fait parce que ça te reste dans la sienne. C'est tout ça. Mais moi, c'est le deuxième Kanyalem. Ça n'a rien à voir avec le premier. Ça n'a rien à voir avec l'esclave. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ma manière dont c'est écrit. Cette découverte de cette fille qui cherche ses racines. Et puis au bout, il y a quand même quelque chose de limite incestueux dans les amitiés. et toute folie, c'est pas masculin. C'est vraiment une amitiés réunit. C'est-à-dire qu'unême âme est dans la fratrie. Ou dans les... Oui, dans la fratrie. C'est vrai, ou au �ire. C'est vrai. Alors on se幹嘛 un dout. Il y a un dout dans le terme ici. C'estuzzies vraiment et ça ne pose vraiment pas. C'est pour ça qu'il y a ce doute là-dessus du livre sur notre côté incestes ou pas incestes. C'est parce qu'il y a une amitié assez intime. Qui note les deux filles. Et je trouve ça plutôt bien. Moi, j'ai les écrans. Dans le global, l'histoire, une fois qu'on a accroché, quand on a compris comment il faut s'attraper au train, si l'histoire est sympa, elle est sympa, mais elle n'est pas drôle. On dira pour les filles, elle est sympa, pas drôle. Moi, je trouve ça plutôt plaisir à lire. Enfin, moi, je vote pour Kali Alem. Je veux que Kali Alem également dans le style, comment c'est écrit, mais après, moi, voilà, j'ai pas... Gardez en mémoire ce qu'on a dit sur la recherche de la fille, parce qu'on va parler de Jonel Trouillot tout à l'heure, et promet qu'on a l'impression qu'ils se sont mis à côté, l'autre, et ils ont commencé à écrire en même temps. C'est bluffant, c'est bluffant.